L'hiver est arrivé, et force est de constater que cette année, on se gèle bien les couilles. Alors comment ferais-je lorsque je serai au fin fond de la Norvège, lorsque je me reposerai après une longue traque érintante du grizzly nordique ? Comment reprendrais-je des forces au fin fond de l'Oural, à la recherche de la planque de Poutine ? Comment ? Bon, suffit de pas aller là-bas en hiver, c'est résolu. Oui, mais il y aurait pas de vidéo. Or, bah, faut bien continuer à aménager ce putain de 22 mètres qui commence à me coûter un bras, une jambe et une burne. Comme toi, bêtement, je regarde avec intérêt les magnifiques vidéos que YouTube nous propose, avec musique de films de boules et vignettes putassières. Ça sent la bibliothèque nationale derrière chaque créateur. Du coup, à force de me renseigner sur l'intérêt ou non de réaliser l'isolation thermique de mon fourgon, je me suis laissé attendrir par des arguments... Bon, en fait, y'en a pas. Les mecs isolent thermiquement leur fourgon parce que tout le monde le fait. Sans même en connaître le bénéfice, au final. En revanche, une chose est certaine, si tu ne connais pas le bénéfice avant de commencer à isoler, je peux t'aider sur la question des dépenses. Parce que putain, ça coûte cher, oui ! En effet, si tu gagnes 2 ou 3 degrés, au final, dans ton fourgon, qui pue le P au matin, tu vas de façon certaine t'alléger d'au moins 300 euros pour isoler comme tu peux les parois. C'est ce que m'a coûté l'isolation des parois et du toit. 300 balles. À ce stade, il y a deux écoles. Celle du fainéant comme moi, qui ne jure que par Armaflex, d'ArmaCell, ou le contraire, je ne sais plus. Et les bouffeurs de quinoa et bulgur, qui préfèrent projeter du liège sur leurs parois. J'ai acheté 3 rouleaux d'Armaflex, puisque tout le monde ne jure que par cette marque. Oui, j'ai été influencé également. J'ai acheté le meilleur, enfin, pensais-je, de l'Armaflex. J'ai tellement pompé ma femme, pas une fois que c'est moi, avec l'Armaflex, qu'elle connaît la marque sans jamais avoir vu à quoi ça ressemblait. Regarde, chérie, l'Armaflex, c'est ça ? J'ai pris du 32 mm d'épaisseur à 80,31 euros les 3 mètres carrés. Tu multiplies ça par 3, et tu ajoutes deux rouleaux d'Armaflex en 3 mm à 25 balles chacun, pour venir coller de la matière sur les endroits de la carrosserie propices au couillement et au frottement. Je ne voudrais pas que ma camionnette, une fois au roulage, ressemble au lit de mémé quand elle se faisait déflorer par Pépé en 40. T'es déjà à 300 balles juste pour l'isolation. Ouais, t'as fait mal au cul. On revient à la fin de la vidéo sur l'intérêt même de cette technique. Je me poil d'avance, je me poil parce que je connais la fin, moi. OK, pour mettre l'Armaflex, c'est pas compliqué, vu qu'il y a un quadrillage sous le revers, ça t'aidera à couper à peu près droit. Il te faut juste une bonne lave de cutter pour couper tout ça. C'est vrai que j'aurais pu prendre une règle de tapissier, j'y ai même pas pensé. Bon, pour info, c'est le même type d'isolation que j'ai mis sous le plancher, sauf que pour gagner en épaisseur sous le plancher, je n'ai mis que du 21. Et ça coûte moins cher. On continue. Je viens de découper des morceaux d'Armaflex pour les coller entre chaque tasseau de toit. Tasseau qui serviront à installer le ciel de toit que tu verras dans la prochaine vidéo. Alors là, je te raconte même pas comment j'ai fait une œuvre d'art, la chapelle Stixstine dans une œuvre, dans un fourgon. Stixstine, chapelle des années 60. Attention, l'Armaflex est très extensible. C'est comme un string, en fait. Si tu tires trop dessus au moment de la découpe, il va te manquer de la matière. Et si tu laisses trop lâche, alors tu en auras de trop. Et il faudra recoper pour faire entrer ton morceau entre chaque tasseau. Mais bon, t'as compris, ça se coupe super facile, c'est vraiment pas compliqué. Une fois que le toit est terminé, je vais attaquer les parois. Mais comme l'Armaflex n'est pas donné, j'ai tenté un partenariat avec H2R, qui n'a pas abouti, vu qu'ils n'ont jamais répondu. Alors j'ai tout acheté comme un pauvre, que je suis sur Amazon. Du coup, je te mets les liens affiliés dessous. Va te faire plaisir, vite fait, vite, vite, vite. Enfin, attends de voir la fin de la vidéo quand même. Je ne prenais qu'un rouleau par mois, vu le prix, et j'ai donc mis trois mois à finir l'isolation thermique. Merci H2R, merci Armaflex, et surtout, merci aux influenceurs de merde sur YouTube. Oui, parce qu'une fois tout ça en place, je me suis empressé d'y loger un thermomètre sur plusieurs jours. Moi, j'aurais pu me le mettre dans le cul, oui. Je me suis empressé de relever avec un thermomètre ultra précis sur plusieurs jours, les températures intérieures, histoire de voir le gain incommensurable en degrés que j'allais gagner grâce à tout ce petit monde. Quatre ! Bon, déjà, c'est le jour de mon anniversaire, quatre. Mais c'est aussi le nombre de degrés que j'ai gagné. Lorsqu'il fait moins qu'à dehors, ce qui, je t'assure, est une température très clémente au fin fond de la Norvège en plein hiver, eh bien, dedans, c'était littéralement la fête du slip, car il faisait zéro. Quatre ! C'est le nombre de degrés que j'ai gagné. Youpi ! Ça fait grosso modo un degré par tranche de 100 euros. Si j'avais voulu que ce soit vivable sans chauffage dans mon fourgon, il aurait fallu, je ne sais par quel miracle, que je pénètre à l'arrière du fourgon sans en ouvrir la porte. Là, je cherche encore la solution. Et surtout, que je mette 15 cm d'épaisseur dans ma flex, sans être certain d'y arriver de toute façon. Ça m'aurait coûté une blinde. Non, je pense que ça te met à l'abri de l'humidité, mais si tu es un baroudeur comme moi... Non, je déconne. Bah, va falloir que tu investisses dans un chauffage ou dormir dans une tente qu'échua que tu auras mise à l'arrière de ton fourgon. Pense au sac de couchage sarcofage. Ça pourrait t'aider. Bon, fini la grande désillusion. Mon isolation m'a fait perdre 300 balles. Certes, avant l'isolation, j'avais de la condensation sur les parois. Là, j'en ai plus. La bonne affaire. Si j'avais pris du 21 mm, qui est deux fois moins cher que du 32, alors j'aurais eu la même chose. Mais j'aurais eu 150 euros à mettre ailleurs et j'aurais pas perdu un mois et demi de mon temps précieux à aménager le fourgon. Et là, bah, je serais peut-être déjà en Norvège ou en Russie. Je sais plus. Au revoir.